L'ombre du clan de Houda fera une plane sur la crise des liquidités en Algérie. Du nouveau dans l'affaire de Mme Maïa, le PDG de Sonatrac écarté de la commission de la nouvelle loi sur les hydrocarbures. Rapatriement des Algériens, 20 vols de 4 continents au programme de la 3ème phase. Algérie, voici les conditions pour bénéficier de l'aide de 30 000 dinars. L'ombre du clan de Houda fera une plane sur la crise des liquidités en Algérie. Houda Imane fera une plane sur la crise des liquidités en Algérie. Houda Imane fera une quittée officiellement le ministère de la Poste et des Technologies de l'Information et de la Communication, le 4 janvier 2020. Or, il s'avère que ce clan domine toujours ce secteur stratégique et impose encore son diktat au détriment des intérêts nationaux. Cette domination du clan de Houda fera une sur le secteur de la Poste et des TIC, ainsi que des télécommunications a provoqué une mauvaise gouvernance sans précédent. Une gestion chaotique qui explique en partie les problèmes de la crise des liquidités paralysant les bureaux de Poste à travers tout le pays. Depuis l'arrivée du nouveau ministre Brahim Boumzar, absolument rien n'a changé dans ce secteur clé en Algérie. Pis encore, les acolytes et anciens collaborateurs de Houda Feraoun continuent de jouir des mêmes privilèges et d'une influence qui est restée totalement intacte. Alors qu'il avait été destitué par le conseil d'administration du groupe Algérie Télécom, Ahmed Choudar est toujours maintenu dans ses fonctions par Brahim Boumzar en dépit de son application dans tous les scandales de corruption de l'ère Houda Feraoun. Le beau-père de Fouad Belkacem, l'ex-secrétaire général du ministère de la Poste et des TIC, Zouaoui Abderrahman ainsi que Nougui Azouz ou Abdelkirim Damani, le frère du général-major Damani Zerouk, l'un des plus influents haut responsables du ministère de la Défense nationale, l'actuel patron d'Algérie Poste, sont toujours maintenus dans leurs fonctions, voire renforcés dans leur pouvoir d'influence par le ministre Brahim Boumzar, qui s'avère être une marionnette entre les mains du puissant clan d'Houda Feraoun. Même à Mobilis, le clan Houda Feraoun a conservé tout son pouvoir de nuisance grâce au maintien de l'actuel directeur général Mekid Bilel, un rescapé du ministère des Finances recommandé et protégé par Abdelkirim Damani. Rien de nouveau sous le soleil. Le clan de Houda Feraoun continue de régner sur le secteur d'éthique, télécommunication et la Poste. C'est ce qui explique l'aggravation de la mauvaise gouvernance, qui s'est généralisée depuis l'époque de Houda Feraoun, à savoir de 2015 jusqu'à 2020. C'est ce qui explique en grande partie la grande crise de liquidité, qui touche de plein les usagers algériens d'Algérie Poste, à savoir plus de 22 millions de citoyens à travers le pays. L'actuel directeur général d'Algérie Poste, Damani Abdelkirimavait, au début du confinement sanitaire et de l'épidémie du coronavirus Covid-19, a ordonné aux responsables des bureaux de poste de ne plus accepter les paiements des factures d'électricité et d'eau, ni d'accepter les dépôts d'argent en espèces. Les instructions communiquées aux postiers consistaient à assurer uniquement le service minimum, qui consiste à retirer de l'argent des agences d'Algérie Poste. Cette politique qui a duré plus de trois mois s'est avérée catastrophique pour Algérie Poste. Mais qui a demandé des comptes ou réclamé des explications aux frères du général-major Zerouk Damani ? Personne. Lorsque le directeur postal de la Wilayah de Bouira a pris l'initiative de demander des liquidités à la direction postale de la Wilayah de Bordj Bouariridj, il a été sévèrement rappelé à l'ordre. Pourtant, son interlocuteur à Bordj Bouariridj, BBA, avait obtenu toutes les autorisations des deux Wilayah, celles de BBA et de Bouira, et de la Gendarmerie nationale, pour escorter en toute sécurité le cash. Le patron d'Algérie Poste avait opposé son veto, aggravant ainsi la crise des liquidités dans la Wilayah de Bouira, avec des scènes humiliantes de bousculades gigantesques devant les bureaux de Poste. Soulignons enfin que certains membres du clan de Oudha Feraoun ont même bénéficié de promotions, alors qu'ils sont cités dans de graves scandales de corruption à l'image de l'ex-directeur central de la stratégie et de l'organisation au niveau d'Algérie Poste Hacha Chabilal. Algérie Part avait révélé comment ce dernier a joué un rôle majeur dans l'affaire de la surfacturation dans l'achat des véhicules Volkswagen auprès du distributeur automobile Sovak des frères Ulmi. Au lieu d'être inquiété et auditionné par les services de sécurité, Hacha Chabilal vient d'être nommé dans un poste beaucoup plus prestigieux, à savoir celui de directeur d'audité de marché au niveau de l'opérateur public Mobilis, où il va toucher un salaire deux fois supérieur à celui qu'il percevait précédemment à Algérie Poste. En parallèle, la fille de Mohamed Nouissifi, l'un des hauts responsables les plus sulfureux de la DGSN, Asma Nouissifi, a été recrutée directement de l'université, comme sous-directrice à Algérie Poste. Et en seulement une année de travail, elle vient d'être nommée directrice au sein de la direction de la stratégie et de l'organisation, avec un salaire très important, et une voiture de service, une Dacia Stépoué. Les autres Zawali ou simples mortels, peuvent attendre des années avant d'espérer une petite promotion à Algérie Poste. Dans ce secteur, il y a une règle d'or, dis-moi si tu fais partie du clan de Houda Feraoun, je te dirai quel avenir tu auras. Du nouveau dans l'affaire de Mme Maya Le procès de Mme Maya, connu comme étant la fille cachée de Bouteflika, a été renvoyé hier, par le tribunal de Sheraga, au 26 août prochain. En effet, le procès qui devait se dérouler hier au tribunal correctionnel de Sheraga par le président du tribunal pour plusieurs raisons, dont le manque de témoins. L'autre raison de ce report, c'est que la défense a exigé la présence de Mohamed Rougab, secrétaire particulier du président déchu Abdelaziz Bouteflika. Sa présence est importante, comme témoin ou co-accusé. C'est le personnage par qui cette affaire est née. J'ai demandé sa présence dans ce procès. Et je ne baisserai pas les bras pour le ramener devant le tribunal, a expliqué l'avocat Maître Adjout. Dans cette affaire, plusieurs exsos responsables de l'État et hauts dirigeants du pays sont impliqués dont l'ex-ex des GSN, Abdelghani Hamel, et l'ancien ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zahalan. Les accusés sont poursuivis pour abus de fonction, trafic d'influence, blanchiment d'argent, obtention et octroi d'indus avantages. Rappelons que lors de la perquisition de la fameuse Villa 143 de Mme Maya, les services de sécurité ont découvert un véritable trésor dissimulé dans les murs de cette bâtisse située à la résidence d'État Sahel. En tout, la gendarmerie a découvert 120 millions de dinars, 270 000 euros, 30 000 dollars américains, 17 kg de bijoux en or, et des faux passeports. Le PDG de Sonatrac, Toufi Kakar, a été brutalement écarté de la commission de travail mise en place par le ministère de l'Énergie pour plancher sur l'élaboration des textes d'application de la nouvelle loi sur les hydrocarbures, rapporte le média en ligne Algérie Par. Cette commission de travail est présidée par Arezki Ossini, l'ex-président de l'ALNAFT, à savoir l'Agence Nationale pour la Valorisation des Ressources en Hydrocarbures. Arezki Ossini a été récemment comme l'un des principaux conseillers du ministre de l'Énergie, Abdelmajid Attar. Aux côtés de Ossini, nous retrouvons dans cette commission de travail l'actuel patron de l'ALNAFT, Nourdine Daoudi, ainsi que Rachid Nadil, l'actuel directeur de l'Autorité de Régulation des Hydrocarbures, ARH. Quatre cadres dirigeants de Sonatrac participent aux travaux de cette commission de travail. Les membres de cette commission de travail mise en place par le ministère de l'Énergie s'est déplacé officiellement hier mercredi à Oran pour s'enfermer dans l'hôtel Le Méridien pendant une durée de quatre jours, afin de préparer la mouture finale des décrets d'application nécessaire à la concrétisation de la nouvelle loi sur les hydrocarbures. Le PDG de Sonatrac, Toufi Kakar, avait demandé au ministre de l'Énergie, Abdelmajid Attar, l'autorisation de participer aux travaux de cette commission. Mais le ministre lui a signifié un fin de non-recevoir rappelant ainsi au PDG de Sonatrac qu'il n'est pas du tout concerné par l'élaboration des textes d'application de la nouvelle loi sur les hydrocarbures. Il s'agit d'une mission qui ne relève plus de ses activités l'invitant ainsi à se concentrer sur les affaires internes de Sonatrac, qui vit une dangereuse crise financière. Selon Algéripar, cette mise à l'écart a été très mal vécue par le PDG de Sonatrac, qui ne porte pas du tout dans son cœur, le nouveau ministre de l'Énergie qui a pris ses fonctions officiellement à partir du 25 juin dernier. Rappelons enfin qu'Algériepar avait révélé récemment que la direction générale de Sonatrac n'avait plus le droit de travailler sur la nouvelle loi sur les hydrocarbures votée officiellement le 15 novembre 2019 en Algérie à la suite d'une décision prise le 23 juillet dernier lors d'une réunion de travail organisée au siège du ministère de l'Énergie. Rapatriement des Algériens, 20 vols de quatre continents au programme de la troisième phase. La troisième phase de l'opération de rapatriement des Algériens bloqués à l'étranger à cause de la pandémie de coronavirus a commencé. R.Algérie va opérer 20 vols des quatre coins du monde. Le détail du programme 1. Jeudi 6 août, vol Washington-Alger pour rapatriement des Algériens bloqués aux États-Unis. 2. Vendredi 7 août, vol Johannesburg-Alger en passant par Lohanda, Libreville et Abidjan. 3. Vendredi 7 août, vol Dubaï-Aurant pour rapatrier les Algériens bloqués aux Émirats. 4. Vendredi 7 août, vol Istanbul-Alger pour rapatrier les Algériens bloqués en Turquie. 5. Samedi 8 août, vol Doha-Alger. 6. Samedi 8 août, vol Kovit-Alger. 7. Samedi 8 août, vol Paris-Alger. 8. Samedi 8 août, vol Khartoum-Alger. 9. Samedi 8 août, vol Istanbul-Alger. 10. Dimanche 9 août, vol Jeddah, Arabie Saoudite, Alger. 11. Dimanche 9 août, vol Paris-Alger. 12. Dimanche 9 août, vol Londres-Alger. 13. Dimanche 9 août, vol Istanbul-Constantine pour rapatrier des Algériens bloqués en Turquie, de Syrie, du Liban ainsi que d'autres pays limitrophes. 14. Lundi 10 août, vol Montréal-Alger. 15. Lundi 10 août, vol Dubaï-Alger. 16. Lundi 10 août, vol Nouakchott, Mauritanie, Elwad en passant par Dakar, Sénégal. 17. Mardi 11 août, vol Doha, Qatar, Anaba, pour rapatrier des Algériens bloqués en Irak et dans d'autres pays. 18. Jeudi 13 août, vol Istanbul-Aurant. 19. Jeudi 13 août, vol Washington-Aurant. 20. Dimanche 16 août, vol Dubaï-Constantine. Algérie, voici les conditions pour bénéficier de l'aide de 30 000 dinars. Le ministère de l'Intérieur détermine les conditions d'obtention de l'aide financière fixée à 30 000 dinars et approuvée par le président de la République, dans l'optique d'atténuer l'impact vertigineux du fléau pandémique sur les acteurs des petits métiers. Le bilan éco-sanitaire engendré par la contagion du coronavirus est sidérant. Celle-ci n'a d'ailleurs épargné aucun secteur. Face à ce constat alarmant que traversent l'Algérie, les services de la présidence de la République avaient annoncé le 26 juillet dernier l'attribution d'une aide financière de 30 000 dinars destinée au profit des différents acteurs économiques, dont les conditions ont été divulguées ce 6 août par le média algérien à Nahar. En effet, approuvée par le chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune, cette allocation est destinée aux professionnels des petits métiers, dont les activités ont été durement affectées par la pandémie du Covid-19. Cependant, le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales a conditionné l'accès à cette subvention pécuniaire de 30 000 dinars au dépôt de certains documents. Il s'agit notamment de fournir un dossier composé d'une copie de la carte d'artisan et la carte originale. En plus d'une copie de la carte d'identité nationale, ainsi que de l'originale, a indiqué la tutelle. Cette dernière a souligné la nécessité de déposer un chèque postal barré avec les documents susmentionnés et de remplir un formulaire spécifique. D'autre part, les services du ministère de l'Intérieur ont précisé que la présence de l'intéressé lors du dépôt du dossier est obligatoire vers la compensation de l'impact du coronavirus en Algérie. En effet, le gouvernement œuvre à mettre en place un plan de sauvetage, visant à réduire les effets négatifs provoqués par la propagation du coronavirus. Ainsi, une des mesures prises dans ce sens, la publication d'un décret exécutif, paru dans le dernier numéro du journal officiel, numéro 44, en date du 30 juillet dernier. Par ailleurs, cette promulgation stipule clairement l'octroi d'une contribution financière aux professionnels, les plus impactés par la fameuse crise sanitaire. De plus, selon cet arrêté ministériel, la période pendant laquelle les concernés percevront cette somme s'étale sur une durée d'un trimestre, dans l'optique de compenser les pertes que les dispositifs du confinement sanitaire ont engendrées. Précisons que les individus économiques concernés par cette aide financière sont notamment les artisans, les commerçants, les particuliers et les journaliers, ayant perdu leur emploi. Toujours dans le cadre de l'atténuation de la double crise économique et sanitaire, l'État a décidé de suspendre toute application d'amende, de majoration ou bien de pénalité, en cas de retard dans le paiement des charges financières, bancaires, fiscales et parafiscales. Sous-titrage Société Radio-Canada